Depuis près de 3000 ans, la médecine traditionnelle chinoise intrigue et fascine. Tournée vers le bien-être et la prévention, elle est avant tout un art de vivre dont les pratiques ancestrales se modernisent et séduisent bien au-delà de ses frontières natales. A l'origine de ce succès, sa philosophie. La santé est vue en un seul ensemble où le corps et l'esprit sont indissociables. Voyage au cœur de la Chine éternelle, à la découverte d'une médecine qui a tout à nous apprendre. La moxibustion constitue l'une des branches de la médecine traditionnelle chinoise. C'est l'une des plus vieilles formes de thérapie de la Chine. Basée sur le concept holistique d'unité entre l'homme et la nature, cette technique est guidée par la théorie des méridiens et des points d'acupuncture dont elle est indissociable. La médecine chinoise s'est structurée autour de la philosophie du Tao, la voie de l'équilibre, universellement connue à travers le symbole du ying, l'énergie, et du yang, la substance. Deux aspects opposés, mais pourtant complémentaires et interdépendants. Dans le corps humain, la partie ying, ou la substance, est la matière constituant le corps, et le yang, l'énergie vitale, qui lui donne vie et que l'on nomme chi. Rééquilibrer les dysfonctionnements énergétiques avec la moxibustion, c'est la spécialité du docteur Lin Xin Zhao, chef de section de l'acupuncture à l'hôpital de médecine traditionnelle de Taiwan, dans la province de Changchi. Le chi et les méridiens sont des éléments très importants de la médecine traditionnelle chinoise. Le chi est l'énergie de la vie et de toutes les activités du corps humain. Sans le chi et son mouvement, il n'y a pas de vie. Le chi circule dans tout le corps en suivant des trajets bien précis, représentés par les méridiens. Les points d'acupuncture sont les endroits de passage sur le corps des trajets empruntés par cette énergie à travers le réseau. Grâce à la moxibustion et l'action de la chaleur sur les points d'acupuncture, le docteur Zhao peut intervenir pour réguler la circulation de cette énergie vitale. Les méridiens sont des points de liaison entre les organes. Ce système méridien permet à toutes les parties du corps d'être reliées en un tout organique. C'est un peu comme un réseau de transport urbain. Ce réseau a pour but de relier toutes les villes. Chaque route de ce réseau a des arrêts différents correspondant aux points d'acupuncture. À certains endroits, il sera plus lent ou plus rapide et cela aura une influence sur l'ensemble du réseau. Si l'acupuncture régule la circulation sanguine, la moxibustion, elle, réchauffe les points d'acupuncture et ainsi draine l'humidité du corps et revivifie les méridiens énergétiques. Ainsi, la moxibustion sur des parties spécifiques du corps permet de soulager la douleur, de soigner diverses maladies et de renforcer le système immunitaire. Différentes de l'acupuncture avec l'utilisation des aiguilles, la moxibustion emploie la chaleur pour stimuler les points d'acupuncture. Elle excelle dans le traitement de certaines maladies provoquées par le froid et l'humidité, par exemple les maux de ventre ou le mal de dos. Chaque point d'acupuncture est choisi en fonction de la maladie visée. En Chine, la moxibustion prédomine dans les régions les plus hautes et les plus froides, d'où elle est originaire. Fabriquées à partir de feuilles d'armoise séchées, puis broyées en moxa, elles peuvent aussi parfois être incorporées à d'autres herbes en fonction de leur propriété médicinale. Les moxas se présentent sous forme de cylindres ou de rouleaux et la moxibustion peut être utilisée seule ou combinée à l'acupuncture et au thunat. La méthode utilisée lors d'une séance de moxibustion est choisie en fonction de l'état du patient et de sa pathologie, puis adaptée à sa sensibilité. Il y a différents types de soins par la chaleur. Nous devons choisir la bonne méthode en fonction du type de maladie et de la situation. Les matériaux et les méthodes de moxibustion doivent évoluer constamment selon les changements de l'environnement naturel. La moxibustion a été inscrite en 2010 sur la liste représentative du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Depuis des millénaires, des générations de praticiens de la médecine traditionnelle chinoise continuent de transmettre les techniques et méthodes de moxibustion en évolution constante. аемся intoerent. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada